Bonjour, c'est Millie. Cette vidéo est la première. Je compte vous en proposer à intervalles pas forcément très réguliers. C'est juste pour vous donner des informations, des nouvelles quand j'en aurai. Et le format, ce sera à peu près 4-5 minutes. Aujourd'hui, je voudrais commencer par essayer d'expliquer pourquoi j'ai du mal à répondre à la question qu'on m'a déjà posée en salon, qui est « Où j'en suis de mon troisième roman ? ». La réponse la plus honnête que je peux vous donner, c'est « Je n'en ai aucune idée ». Cette réponse un peu bizarre, elle vient du fait que je n'ai pas encore décidé lequel sera mon troisième roman, tout simplement. J'ai plusieurs projets en cours. J'ai souvent d'ailleurs plusieurs manuscrits commencé en parallèle. Et pour vous donner une explication et peut-être vous aider à comprendre comment je fonctionne, j'ai décidé de vous montrer dès le début. Moi, ça commence sur un carnet, celui-ci par exemple. Celui-ci, ce n'est pas forcément le premier. J'en ai eu d'autres comme lui avant. C'est un carnet sur lequel, dès que j'ai une idée qui me semble exploitable, je la note. Alors, ça peut être quelque chose de très long, où je vais vraiment détailler une description parce que j'ai eu une idée ou une image très claire dans ma tête, ou au contraire, quelque chose de très court, une phrase ou deux, où j'explique une situation et quelque chose qui, à mon avis, peut déboucher sur une histoire. Bien sûr, j'y reviens de temps en temps, dès que j'ai d'autres idées en plus. Et dès que je suis à peu près convaincue qu'il y a matière pour aller plus loin, je prends un autre carnet, comme celui-ci par exemple. Et c'est un carnet où là, je vais aller prendre des notes sur les personnages, vraiment commencer à travailler dessus, travailler sur les situations, et peut-être la chronologie aussi du roman, ainsi que l'enchaînement des événements. Et quand ce carnet commence à être suffisamment étoffé, je passe à la phase d'écriture. Il y a des moments où ça ne se passe pas comme ça, je préfère le dire. Il y a eu par exemple pour mon deuxième roman « Les filles de Courtman House », comme c'est quelque chose que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Il me manquait un petit élément et que j'ai trouvé quelques jours avant le confinement. Donc je l'ai commencé le 12 mars 2020 et je l'ai terminé deux mois après. Donc lui, on peut dire qu'il s'est vraiment imposé à moi et qu'à ce moment-là, c'était évident pour moi que j'allais le terminer et que ce serait lui mon deuxième roman. Et là, pour le moment, rien de tel. Ça vient peut-être du fait aussi que dernièrement, entre les aléas de la vie, j'ai eu peu de temps pour écrire, ou du moins pas suffisamment à mon goût. Et le temps que j'ai eu, je l'ai consacré à ne pas forcément réfléchir, à mettre de l'ordre dans lequel sera mon troisième roman. J'ai écrit en fonction de mes humeurs et en fonction de mes envies, ce qui a donné que parfois j'écrivais sur un roman un jour et le lendemain sur un autre, ou même parfois dans la même soirée, je suis passée de l'un à l'autre. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question. Après, bien entendu, dès que ça se clarifiera dans ma tête, vous en saurez plus, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, ça reste assez confus. Donc si jamais par ici passent des auteurs, n'hésitez pas à me dire que vous aussi, vous avez du mal à décider. Parce que j'avoue que c'est une situation un petit peu étrange, parce que j'ai l'impression, même si mes projets avancent, j'ai l'impression d'avancer vraiment dans le brouillard et de ne pas trop savoir où je vais. Mais bon, c'est un petit peu comme ça que ça se passe en ce moment. Et je pense qu'essayer de lutter contre ça, ça ne ferait que me bloquer dans l'écriture. Donc voilà, si vous passez par là et que vous aussi, vous avez parfois du mal, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera du bien de le savoir et on pourra peut-être s'entraider. Et pour les lecteurs, patience, je vous en dirai plus dès que je le saurai moi-même. À très bientôt. Bye bye.